Bonjour, aujourd'hui on va voir comment booster vos performances physiques depuis chez vous. L'objectif c'est améliorer toutes vos qualités physiques pour être plus compétent dans votre sport. Vous faites un sport de combat, basket, tennis, hand, natation, vélo, peu importe le sport, vous avez besoin de développer différentes qualités physiques. À l'entraînement, vous allez améliorer vos connaissances, votre technique, vos gestuels propres à votre sport. Et à côté, il faut travailler différentes qualités physiques. On va travailler la stabilité, le gainage, le gainage dynamique, la force, l'explosivité, le cardio. On peut travailler tout ça en parallèle. Vous allez voir que vous pouvez absolument tout travailler avec des petits accessoires comme les élastiques ici et les sangles de suspension. Donc élastique, encre de porte fixée à la porte, des sangles de suspension qui se mettent aussi sur la porte. Il y a une butée ici pour se mettre à la porte aussi. Vous pouvez vraiment tout travailler depuis chez vous. Donc pour vous expliquer ça, pour vraiment que vous compreniez, je vais prendre l'exemple d'un programme que j'ai déjà fait, un programme de préparation physique générale avec élastique et sangles de suspension. Donc si le programme vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description le programme. Je vous mettrai le lien de ce programme. Ok ? Allez, c'est parti ! Donc d'abord, quand je commence les séances dans ce programme, je commence toujours avec un échauffement complet. Donc l'idée, c'est de travailler le corps dans son ensemble, échauffer le corps, échauffer les articulations. J'en profite pour travailler la mobilité, donc une mobilité générale qui va permettre de gagner en mobilité articulaire pour pouvoir être plus ample dans mes mouvements, pour pouvoir protéger mes articulations et mieux veillir. La mobilité, c'est vraiment une des bases pour avoir un corps en bonne santé. Donc je profite de faire le travail de mobilité complet pour vraiment échauffer le corps, travailler toute la mobilité. Ensuite, je vais commencer dans l'échauffement à incorporer du gainage avec de la stabilisation sur les épaules, le gainage dynamique, donc en mouvement, tout ça en échauffement. C'est partie de l'échauffement qui est incorporée dans la séance. Dans la séance, ensuite, tout est expliqué à chaque fois en vidéo et support PDF. Dans la séance, on va tout travailler. On va travailler à chaque fois la stabilité. Donc la stabilité, c'est le travail d'équilibre. Donc sur une jambe, on travaille équilibre dynamique. Donc par exemple, sur une jambe gestuelle avec les bras, avec une résistance, parce que dans la plupart de sports, on n'est pas toujours stable, on va faire des mouvements dynamiques, explosifs, en n'étant pas forcément stable. Donc il faut qu'on soit stable, gainé, puissant dans nos actions. On va travailler ça. On va travailler des mouvements de force, donc avec pas mal de résistance. Avec les sangles ou les élastiques, on peut mettre vraiment beaucoup de résistance. On va incorporer du gainage, toujours avoir un tronc solide, un corps solide. Le gainage, c'est quoi ? Le gainage, ce n'est pas que la sangle abdominale taillée. Le gainage, c'est maintien de la posture et surtout amélioration de transfert de force. Dans tous les sports, quand vous avez besoin de force, il faut qu'il y ait une liaison des jambes jusqu'en haut. Si le bassin bouge en même temps que vous faites votre effort, le bassin n'est pas stable, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de connexion du bas jusqu'en haut, il n'y a pas de transfert de force. En boxe, quand je veux frapper, si on frappe ici, il n'y a pas de force. À chaque fois, ça part des jambes. En tennis, c'est pareil. En basket, en hand, peu importe. Ça part toujours des jambes. En vélo, il faut être aussi gainé pour ne pas perdre de l'énergie. Je ne viens pas du vélo, mais c'est le retour qu'on fait souvent. C'est important de gainer pour avoir un vrai transfert de force. Dans tous les sports, le gainage, c'est hyper important. Je mets du gainage tout le temps. Les sangles de suspension, c'est l'accessoire numéro un pour avoir un gainage vraiment fort en se mettant vraiment en difficulté. Les élastiques, ça va permettre d'avoir un gainage dynamique avec des résistances sur tous les angles. Là, je l'ai mis à mes hauteurs. On peut mettre en haut, en bas. On va jouer sur tous les angles. Donc, on va jouer sur l'accessoire pour avoir un gainage puissant. Je vais chercher à travailler une qualité qui est très importante. Je sais, ce n'est pas sexy. C'est la coordination. La coordination, c'est hyper important. La coordination, c'est quoi ? C'est être capable de reproduire un mouvement technique, un mouvement physique en même temps. D'accord ? C'est-à-dire, je vais incorporer de la force dans une gestuelle technique de plus en plus facilement. Visualisez ça dans la vie de tous les jours. Vous devez déplacer des objets d'un endroit à un point A à un point B. Vous avez une certaine gestuelle à faire. Plus vous êtes à l'aise dans cette gestuelle technique, vous savez placer vos jambes, votre dos, les bras, la rotation, plus ce mouvement est facile. Dans un sport, c'est pareil. Vous avez des mouvements techniques et physiques. Plus vous êtes à l'aise dans ce travail de coordination avec des défis, des complications qui ne sont pas prévues, plus vous serez à l'aise au niveau coordination musculaire, plus vous serez à l'aise à reproduire cette force et protéger votre corps dans le sport. D'accord ? En plus, deuxième, la coordination, ça permet de bien vieillir parce que ça permet d'avoir un bon fonctionnement neuro-musculaire. Savoir reproduire des mouvements compliqués, c'est ce qui permet le bon vieillissement. Donc ici, par exemple, avec les élastiques ou les sangles, je vais utiliser des mouvements techniques qui vont faire appel à un travail de jambes, de gainage, de bras, tout en étant stable. C'est vraiment une qualité primordiale dans tous les sports. D'accord ? Donc, travail de force, travail d'explosivité, comme des sauts. D'accord ? Travail de mouvements rapides. On va tout travailler. Ce qui permet de travailler donc la stabilité, la mobilité, le gainage dynamique, la coordination, la force, l'explosivité. Je fais tourner ça en circuit pour avoir un travail cardio. Et en plus de ce travail cardio, le circuit va demander aussi un travail de concentration et de rester toujours propre dans les postures avec une fatigue qui va se cumuler. D'accord ? Encore une fois, dans le quotidien, plus vous êtes capable de reproduire ce genre de mouvement avec un cardio, avec une tension musculaire, tension nerveuse, donc avec une concentration posturale, forcément, dans la vie de tous les jours, vous serez plus facilement protégé. Et dans votre sport, ce sera plus facile de maintenir cette concentration parce que je vous fais enchaîner les circuits, mais sur étape après étape, on y va pour les ciments, je vous fais enchaîner les circuits pour rester toujours propre, connecté, concentré sur votre posture malgré qu'il y a une fatigue qui arrive. Donc, vous vous rendez compte, toutes les qualités physiques qu'on peut travailler, pas besoin d'aller en salle, pas besoin d'aller je ne sais où, juste élastique et sans suspension, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être le plus performant possible. Vraiment, toutes les qualités physiques sont intéressées. sont intéressées, d'accord ? Sont travaillées, ok ? Donc, j'invite vraiment à investir dans ces accessoires-là. Si le programme vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, encore une fois. Sinon, si vous voulez aller progressivement, vous voulez voir ce qu'on peut faire, par exemple, avec les élastiques, ici, avec les élastiques, je le dis souvent, les élastiques, ça peut remplacer une salle de sport complète parce que je peux mettre l'élastique en mi-hauteur, en haut, en bas, on peut tout travailler, les cuisses, les pecs, le dos, les bras, le gainage, on peut tout travailler. J'ai fait une formation complète où je vous montre les 40 meilleurs, il y a à peu près 40 meilleurs exercices pour tous les groupes musculaires, pecs, dos, bras, jambes, gainage, tout, épaules, plus des exemples de séances, des séances toutes faites, donc séances que je fais avec vous pour la perte de poids, pour travailler le cardio, pour travailler la prise de muscles athlétiques, donc vraiment tout, vraiment une séance très complète. Donc, si ça vous intéresse de voir à quel point c'est efficace les élastiques, ne plus vous posez la question est-ce que c'est efficace et on peut prendre du muscle et on peut vraiment gagner en force, est-ce qu'on peut travailler le cardio, est-ce que toutes ces questions-là, vous ne vous les poserez plus, vous aurez la réponse, et rien de tel que vous, faire par vous-même, bien guidé bien sûr, pour voir par vous-même à quel point c'est efficace. Donc, si cette formation-là vous intéresse, je vous invite à cliquer ici et rejoindre cette formation. Ok ? Et sur ce, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !